Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce feeling m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Comment je résumerais l'histoire ? C'est l'histoire d'une fille qui décide de prendre sa vie en moi ? Voilà. Je ne sais pas. Ouais, c'est l'histoire d'une fille qui cherche, qui fait des expériences, qui se prend des claques, qui avance et qui grandit au fur et à mesure des rencontres qu'elle fait. Ça ne doit pas être si lourd que ça, une baignoire ? Je pense que ça dépend. Vous allez faire ça toute seule ? C'est peut-être en fonte, non ? Ah, ça, ça dépend du modèle de baignoire. Si c'est une vieille baignoire, il y a des chances que ce soit en fonte, ouais. Sinon, on a ces choses-là qui sont assez courues chez les seniors. C'est des sièges de douche, en fait. Vous voyez, par exemple, pour les gens qui ont des difficultés à se mouvoir, qui ont des écoulements de liquide dans les genoux, des corps aux pieds. En fait, j'ai conçu les trois comme un triptyque à la base. Et du coup, les trois étaient prévus comme ça. Donc, ce n'est pas vraiment un développement du deuxième, mais c'est plus le troisième volet d'un triptyque qui est entamé par les deux cours. C'est un peu mystérieux. C'est un peu rebondissant. Et c'est en fait, c'est la métaphore de la baignoire qui est pendant tout le film, de l'eau, du récipient. Baden-Baden, c'est une ville thermale en Allemagne. Et c'est aussi la fausse promesse du film. C'est l'endroit où on ne va jamais. Donc, on rentre dans le film en se pensant qu'on va aller à Baden-Baden. On n'y va pas et on en sort en direction d'Aubagne. Donc, c'est un peu tous les chemins et les directions qui sont possibles, mais qui ne sont pas forcément pris. Simon ? Je peux rentrer, s'il te plaît ? Ouvre. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un rustic à la côté. Il y a d'autres touches, là-bas. Il ne sait pas faire ça. Non, mais c'est tranquille, 5 minutes. Attention, je vais nettoyer un petit peu le désastre. Les oreilles sont dégueulasses. Les oreilles sont dégueulasses. Attention. Tu me coiffes. Tu me coiffes ? Tu me tires au coiff. Tu es mal placé pour parler de foiffure, je crois. Oh, ben voilà. Tu me tires au coiffure. On a trouvé un truc. Avec le personnage de Lazare, il y a eu des improvisations en avant du tournage qui ont été réécrites. Et en fait, au moment du tournage, il n'y a pas tellement d'improvisation, à part la séquence de la douche qui est une séquence de situation. Quand Evie se chope sous la douche, qui est une séquence de situation. Donc voilà, vos deux personnages, c'est ça. Maintenant, c'est parti dans la douche et il se passe ce qui se passe. Sinon, le film est très écrit avant le tournage. Et le tournage, il y a des improvisations, il y a des choses qui se passent, mais bien avant, que je réécris pour le tournage. Pour qu'il sonne bien, pour qu'il soit bien dit, pour que ça ne soit pas juste moi, le Dieu suprême qui dit c'est ça qu'on va dire. J'essaye de voir ce qu'ils peuvent dire, comment ils peuvent le dire, pour l'arranger, pour que ça soit bien dit, pour que ça soit comme dans la vie. C'est vraiment l'écriture, c'est l'idée de traiter des blocs comme ça, comme tu dis, des scénettes, mais des blocs qui sont souvent des plans-séquences. Donc il se passe une chose, et de confronter ces blocs, et de les faire se rencontrer entre eux. Pour après, au montage, il y a des blocs qui peuvent bouger, mais l'idée de bloc reste. Donc les ellipses sont à l'écriture, et après elles peuvent changer de nature au montage, mais au final, pas tant. Je crois qu'il faudrait se renseigner un petit peu, quand même. Ouais. Moi j'avais envie que ce personnage soit un individu, avant d'être la représentante d'un genre, donc qu'elle soit pas femme ou homme d'abord, mais qu'elle soit un individu. Et du coup, j'avais envie que... Enfin, je trouve ça plus riche dans la vie en général, de pouvoir passer la frontière en permanence, et de passer d'un sexe à l'autre en fonction de toutes les situations. Je vois pas pourquoi on serait obligé d'être... Comme on est une femme, on n'a pas le droit de conduire des voitures de sport, ni de faire de la plomberie. Voilà. Donc j'ai eu envie de donner beaucoup de liberté à mon personnage. Et le côté... Enfin, pour moi, j'ai pas de problème moral. Y'a que des problèmes éthiques. C'est que qu'est-ce qui lui convient, qu'est-ce qui lui convient pas, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher, qu'est-ce qui va lui faire du mal. Mais il n'y a pas de problématique morale dans mon film, en fait. Enfin, c'est pas ça que j'ai cherché. Moi, j'ai cherché une problématique éthique de l'être, de moi je suis ça. Et ça, boum, ça me fait mal. Et ben, j'essaye autre chose. Ça, boum, ça me donne de la force. Donc c'est parti. On me dit effectivement que c'est rare d'avoir un personnage de femme comme ça. Donc j'entends et je suis d'accord. Après j'ai l'impression, moi, que c'est très représentatif de notre génération. Et que c'est pas si inédit que ça. Alors c'est peut-être inédit au cinéma, de montrer une femme comme ça. Mais j'ai l'impression que ça parle de notre génération. Et que de plus en plus, les femmes se permettent ces libertés et se permettent d'essayer d'être individus avant d'être représentantes de leur sexe. Espérons. Il y a peu de films qui sont d'une part faits par des femmes et dont le personnage principal est une fille assez libre qui fait des trucs pas particulièrement genrés. Je suis hyper heureuse que ce film-là existe parce que, je veux dire, en tant que... Il y a peu de modèles, il y a peu de films comme ça. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. Enfin, je veux dire... Je trouve que c'est important qu'il existe, ce film. Dans le sens... Où il donne à voir des choses qui, moi, me sont importantes et que j'ai envie que ma petite sœur puisse voir et qu'elle puisse se dire « Ah ouais, c'est vrai, on peut être une femme comme ça. » Et je ne suis pas obligée de me cantonner à cette féminité-là ou à cette idée-là que je me fais de ce que c'est que d'être une femme, par exemple. Par exemple, une dispute conjugale, vous voyez, qui rabat la lunette des WC, tout ça, machin. Alors là, vous voyez, regardez. Vous avez vu ? Même si je m'énerve, par exemple, madame s'énerve parce que monsieur, ou je ne sais pas quoi, donne un grand coup. Ah, non, là, ça n'a pas marché. Dans un style un peu plus maintenant rétro, cottage, vous voyez, maisons de campagne un peu traditionnelles. À l'ancienne, oui, ça rappelle un peu les trucs anglais, les maisons de maîtres. Un peu César. Oui, attention avec les aisselles, parce que vous allez mettre de la sueur sur les mains. C'est un peu le but de faire ces grands écarts entre deux extrêmes d'affect, quoi. Tout à coup, la grande joie, tout à coup, la grande tristesse, tout à coup, machin. Et en même temps, toujours en faisant un petit pas de côté et en décalant pour que le drame, on y trouve de la comédie et que la comédie, on y voit un peu de drame aussi. et que, voilà. Musique